... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. L'EMS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé aujourd'hui la première réunion des parties prenantes. ... Journée porte ouverte sur le dialogue national organisé par la Radio Kobani. ... Et puis, Noakchat et son nouveau visage, la construction de trottoirs et réfections d'autres. ... ... Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Je vous le disais en titre, l'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé aujourd'hui la première réunion des parties prenantes et acteurs dans la préparation et réponse aux urgences en Mauritanie. C'est un reportage signé Alia Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Nous sommes tous concernés, tel est le thème de la première réunion des parties prenantes et acteurs dans la préparation et réponse aux urgences en Mauritanie. Cette initiative première de son genre vise à renforcer les capacités opérationnelles du gouvernement, tant au Nouveau-Central que dans les régions. Et dans le domaine de la surveillance, la prévention, l'investigation précoce et la riposte aux événements de santé publique pouvant entraîner un afflix massif de victimes dans les formations sanitaires. Ça a permis aussi de former le personnel sur le règlement sanitaire international, de créer et de former des équipes d'intervention rapide, d'acquérir des équipements de prévention, d'améliorer la détection précoce des maladies, de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité d'unir leurs efforts et de créer les synergies nécessaires en vue d'une riposte prompte et efficace aux urgences. On n'est jamais trop préparé pour affronter les épidémies et les catastrophes. Comme vous le constatez, les urgences sont de plus en plus fréquentes. Hier, c'était Ebola au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les autres fièvres hémorragiques dans beaucoup de pays et en Mauritanie. Les différentes formes de grippe. Aujourd'hui, c'est la maladie Zika dans certains pays de notre sous-région. Le développement et le moyen de communication favorisent la circulation rapide des virus et autres vecteurs des maladies. La préparation pour répondre efficacement aux urgences de santé publique demeure donc une intervention prioritaire. Il est essentiel d'être préparé à identifier et à gérer toute urgence au niveau national, non seulement pour protéger la population et minimiser son impact, mais aussi pour empêcher sa propagation au niveau international. La préparation, tout comme la réponse, devrait être multisectorielle et pluridimensionnelle avec la participation du gouvernement, des partenaires, de la société civile, des leaders d'opinion et les populations. Dans le cadre d'une nouvelle vision de l'organisation des urgences en Mauritanie, précédemment, le ministre de la Santé a annoncé qu'il y aura la création d'un centre des opérations d'urgence qui permettra à la Mauritanie de se préparer et de répondre à tout événement sanitaire et toute urgence de santé publique. Donc, ce séminaire va nous permettre de créer un partenariat avec tous les partis prenantes. Vous avez vu, il y a les ministères, différents ministères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Élevage, de l'Environnement, des Transports, la société civile, le système des Nations Unies, les partenaires au développement, tous ensemble pour que dans le futur, nous aurons ensemble les urgences. Cette réunion qui va durer deux jours sera un lieu d'échange d'expérience entre les acteurs de la santé et également une façon de servir la population confrontée à une situation d'urgence et accentuer sa responsabilité à cet égard, car la santé publique nous concerne tous. Merci à vous, Al-Ali Abashir Al-Hadami, pour toutes ces explications. Le bureau exécutif du syndicat professionnel de l'enseignement supérieur a été reçu ce matin par le président de la République, M. Mohamed Oul Abdelaziz. À ce propos, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Mohamed Sidi Abdallah. M. Mohamed Sidi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quel a été, en fait, l'ordre du jour de cette réunion ? En fait, son excellence, le président de la République, nous a honorés aujourd'hui par, en nous recevant, sur les questions concernant l'enseignement supérieur, surtout les cahiers de l'élance de notre syndicat. Voilà, et l'entretien se déroulait dans une atmosphère très positive. Quels ont été, en fait, les points clés de cette réunion ? Il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'enseignement en Mauritanie. Bon, les points clés, c'était surtout sur la recherche scientifique, bon, les conditions des professeurs de l'enseignement supérieur, telles que concernant leur niveau du salaire, au niveau des conditions du travail, voilà. Toutes ces questions-là pour les questions de la retraite aussi, pour améliorer la retraite des professeurs de l'enseignement supérieur. Et, voilà, toutes ces questions-là étaient abordées et on a trouvé une compréhension parfaite de la part du président de la République concernant ces questions-là. Mais parlant, en fait, de salaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous avez eu des promesses ou quelque chose de sûr ? Parce que, en fait, ça se repercute sur les études. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, le président de la République, on a donné nos cahiers de l'intelligence à ce sujet et le président de la République nous a dit que ces questions-là seront vies et étudiées profondément. Et voilà, l'État va s'en charger et faire ce qui est possible à l'État actuel. Et par rapport, en fait, à votre bureau exécutif, qu'est-ce que vous allez faire pour répondre aux exigences des élèves, des étudiants ? Les professeurs, surtout. L'exigence des professeurs. Des professeurs, en fait. Voilà, des professeurs. Nous sommes un syndicat de professeurs de l'enseignement supérieur, donc syndicat de professeurs. Pour nous, on a recensé l'essentiel des problèmes qui touchent la vie et le travail de nos adhérents. Et voilà, tous ces problèmes-là, on les avait bien expliqués dans le cahier d'oléance de notre syndicat et qu'on a remis à M. le Président de la République. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Mohamed Sidi Abdallah, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci pour vous aussi. Nous avons reçu sur ce plateau M. Mohamed Sidi Abdallah. Journée porte ouverte sur le dialogue national organisé par la radio Kobani. Aujourd'hui, à Nouakchott, dans le but de rapprocher les points de vue de la classe politique de façon générale, écoutons à ce propos le PDG de Radio Kobani, M. Lebert Eibah. Le but de cette journée est de donner la parole à tous les acteurs politiques pendant toute la journée jusqu'à 22h pour qu'on en ressorte avec des idées, des propositions et surtout aussi pour élever le niveau du débat qui, depuis un certain temps, s'est beaucoup rabaissé. Donc nous voulons que notre classe politique soit respectueuse, qu'il y ait une déontologie entre les hommes politiques pour qu'ils puissent désormais se revoir discutés de façon très calme et qu'il s'agit là de l'avenir de la Mauritanie et qu'il est important pour la classe politique de faire un effort pour d'abord donner le maximum pour dépasser cette crise politique qui n'a que trop durée. Et là, c'est le rôle de l'audiovisuel, des journalistes que nous sommes, de donner la parole et de faire assembler le maximum des gens, de ressortir des idées. Je vous le disais également en titre de la réalisation des infrastructures en cours à Nouakchott sont confiées à l'ENR et à TTM, deux entreprises nationales, tandis que le contrôle est laissé au laboratoire des travaux publics. Mohamed Lemine Seyedi nous en dit plus. Le coût global de ce projet est d'un montant de 8,776,680,000 Ouguiya mobilisés sur les ressources propres de l'État mauritanie. La réalisation est confiée à l'ENR et à TTM, deux entreprises nationales, tandis que le contrôle est laissé au laboratoire national des travaux publics. L'importance de ce projet est non seulement de permettre à la capitale de trouver un visage respectable, mais aussi de relier le centre-ville à l'aéroport international au Moutonsi, aux localités ouest de Nouakchott et la plage des Pêches. Pour plus d'explications, notre équipe de reportage s'est déplacée au ministère de l'Equipement et des Transports, mais selon les agents du département, aucun entretien télévisé n'est permis sans autorisation préalable. Sur le terrain, la même équipe a pu réaliser cet entretien avec ses ouvriers, apparemment mécontents. Nous sommes des employés dans ces sociétés, le travail marche bien, mais nous sommes à trois mois de retard de paiement. Alors, si ce qu'on fait ici est volontaire, qu'on le sache aussi. De toute façon, de grands travaux dans le domaine d'infrastructures routières ont été réalisés ces toutes dernières années et d'autres en cours de réalisation au niveau des zones importantes de la capitale. Il y a de nouveaux élargissements comme la construction de trottoirs, éclairage public, rebroisement au niveau des grands axes de la ville de Noaqchot. Il y a aussi de petites routes au centre-ville qui étaient dans un état de dégradation avancée qui ont été réfectionnées en même temps que d'autres au niveau d'Aravat, d'Arnaim, Riyad et Toujini, zone auxquelles les futures routes seront particulièrement bénéfiques. La cérémonie de ce lancement de projet s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et de plusieurs cadres du secteur ainsi que du Wally Ouest de Noaqchot. Ainsi, mesdames et messieurs, pour enfin cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont permis de suivre l'information chez vous. Mention spéciale, Al-Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami, avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. L'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé aujourd'hui la première réunion des parties prenantes. Journée porte ouverte sur le dialogue national organisé par la Radio Kobané. Et puis Noaqchot et son nouveau visage, la construction de trottoirs et réfection d'autres. L'information continue sur notre site www.sahel.tv Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada